Voilà, je vous remercie de m'avoir invité ici à la Casbah. Alors on va se sentir comme à la maison, ça me plaît, parce qu'on se sent plus à l'aise à la maison. Voilà, alors en fait, je vais vous présenter brièvement. Et en fait, je suis belge, pas suisse. Donc voilà, je suis né en Belgique, j'ai fait mes études en Belgique, j'ai commencé à travailler dans ce pays. Et donc plus ou moins 30 ans. Et puis après, j'ai fait une petite transition à Paris, où j'ai travaillé un an à Paris. Et puis la société qui m'avait engagé à Paris, ils m'ont envoyé en Suisse. Et puis donc j'y suis encore en Suisse, et puis ça fait plus ou moins 30 ans que je suis en Suisse. Et que donc je vis là-bas, et puis j'ai rencontré une Suissesse. Je me suis marié là-bas, et donc aujourd'hui j'y reste et j'y vis. Et donc voilà, nous avons le bonheur d'avoir trois enfants, trois garçons, qui ont 21, 20 et 18 ans. Donc très rapprochés. Et mon épouse n'est pas là aujourd'hui, mais bon, elle est de cœur avec moi en tout cas, et avec vous. Et elle avait des occupations ailleurs. Donc voilà, elle n'a pas pu m'accompagner. Alors, donc, en fait, je vais un peu poser le décor, c'est-à-dire que, bon, je vous ai dit plus ou moins d'où je venais. Mais au niveau spirituel, je dirais que je suis chrétien. C'est-à-dire que j'ai été élevé dans la religion catholique, en Belgique. Et en fait, j'avais un problème parce que je ne trouvais pas de vie dans ce que je vivais. Et donc, j'ai abandonné cette religion et donc j'ai vécu ma vie sans Dieu pendant un bon moment. Et puis, à un moment donné, bon, il y a eu quelques épreuves dans ma vie. Et puis, je me suis dit que, en fait, mes problèmes venaient du fait que Dieu n'était pas dans ma vie. Et alors, j'ai fait appel à Dieu de nouveau. Et donc, j'ai un peu transité vers des églises évangéliques qui m'ont quand même apporté, je dirais, plus d'une relation de vie avec Dieu. Et, mais bon, aujourd'hui, j'ai, ou je dois vous l'avouer, un problème avec les religions en général. Parce que, je trouve que les religions, même si parfois elles vous rendent libres, comme Jésus-Christ nous l'a enseigné, en fait, il nous dit, je vous rends libres. Mais souvent, les religions, elles nous enferment de nouveau dans quelque chose d'autre. Et finalement, on n'est pas libre. Alors, mon épouse et moi-même, on est donc toujours chrétiens parce qu'on croit en Jésus et en ce qu'il a fait sur la croix, le salut qui est donné par Jésus. Mais par contre, je dirais que ce que l'on recherche, nous, c'est une relation, pas une religion, mais de vivre quelque chose avec Dieu. Tous les jours. Et c'est ce qu'on essaye de vivre dans ma famille, avec mes enfants. Et voilà, plus ou moins comment je perçois ma relation avec Dieu. Voilà, alors, en fait, cette relation, elle vient d'une perception que l'on a de Dieu. Et cette perception, évidemment, elle évolue dans le temps et en fonction des épreuves que l'on peut avoir dans la vie, comme Céline nous l'a bien montré dans la louange. Et là, j'espère que là, je vais donner un peu mon témoignage qui s'est une épreuve de vie qui m'est arrivée il y a deux ans. Et puis, j'espère que je vais pouvoir vous montrer que Dieu, en fait, c'est un Dieu qui est bon, qu'il est surtout grand et tout puissant, qu'il peut tout faire, qu'il est digne de louange. Et surtout qu'il aime ses enfants et que c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui aime ses enfants et il est bon et il leur donne de bonnes choses. Voilà, alors, donc, en fait, tout allait bien, marié, trois enfants, un bon boulot. Bref, tout allait bien dans ma vie, jamais malade, j'avais même pas de médecin. Et puis, bon, dans mon esprit, tout d'un coup, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas un check-up ? Parce que je commence à avoir 55 ans, alors je vais faire un check-up, je vais faire une analyse de sang. Et puis, je vais vérifier si je ne dois pas prendre des compléments alimentaires, parce qu'il paraît qu'avec la vieillesse, il y a des choses qui disparaissent et puis pourquoi pas ? Alors, le problème, c'était de trouver un médecin en qui j'avais confiance, que voilà, ce n'était pas facile, pour moi en tout cas. Et donc, finalement, j'en trouve un et puis, donc, je prends mon téléphone, je décide, j'y vais. Et puis, j'ai son assistant qui me répond et puis qui me dit, il y a un rendez-vous qui vient de se libérer et puis, vous pouvez venir demain matin. Waouh ! Alors, moi, je saute dessus, super content, puisque, en fait, j'étais un nouveau client. Donc, finalement, normalement, je n'aurais pas eu droit à une consultation et j'aurais dû attendre certainement un bon mois, si pas plus. Bon, finalement, je prends le rendez-vous et je me présente le lendemain devant le médecin et il me dit, vous en avez de la chance, vous, vous prenez le téléphone et puis je vous vois le lendemain. C'est, bon, ben, c'est bien, vous êtes devant moi, c'est pas fait et puis, donc, il me donne, donc, il me prescrit de faire une analyse de sang. Voilà. Puis, je fais, donc, cette analyse de sang et une semaine après, je reçois un coup de téléphone et de la part d'un hématologue. Alors, moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire et l'hématologue, c'est le docteur qui est spécialiste dans les analyses de sang. Et donc, il m'appelle, j'étais en train de faire des courses avec mon épouse et puis, il me dit, ben, voilà, il me demande, est-ce que vous vous sentez bien ? Ben, j'ai dit, oui, pas de problème. Pourquoi ? Ben, parce que j'ai reçu vos analyses et elles ne sont pas bonnes du tout et voilà. Il faudrait que vous alliez au plus vite dans un hôpital. Alors, mais qu'est-ce qui se passe ? Je lui demande des précisions et puis, il me dit, ben, vous n'avez pas de globules rouges, très peu de globules blancs. Enfin, moi, je ne comprenais rien, finalement. Et puis, il me dit, en fait, on voit qu'il y a des blasts dans votre sang. Alors, il me dit, d'ailleurs, vous devriez aller tout de suite, tout de suite vers un hôpital dans l'heure qui suit. Alors, waouh, je regarde mon épouse. Puis là, je me dis, ben, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, donc, je décide d'aller dans un hôpital et puis, donc, je vais au service d'urgence de l'hôpital. Et donc, ils me reçoivent, etc. Ils me mettent dans un endroit, ils me refont une prise de sang. Et puis, une demi-heure après, ils reviennent et puis, ils me disent, ben, voilà, vous avez un gros problème et on va vous garder. On va vous garder parce que vous n'avez plus d'immunité. Donc, voilà, ils m'amènent au 13e étage du CHUV de Lausanne. Et ils me mettent dans une salle unique où il y a un conditionnement d'air spécial. Enfin, bref, je comprends qu'en fait, c'est des salles où il n'y a pas de virus stérile, etc. Et puis, ben, voilà, je me rappelle, c'était un début mars 2022, vers le 18 mars. Et je me retrouve dans un hôpital en face de gros problèmes. Et je me demande vraiment ce qui se passe. Et voilà, je me retrouve tout seul. Et puis, en face, un peu de la mort parce qu'ils m'ont un peu expliqué qu'ils suspectaient une leucémie. Alors, ben voilà, j'étais dans ma chambre tout seul, dans cette chambre spéciale. Et puis, ils me disent, ben voilà, ce que nous allons faire, c'est qu'on va vous faire une ponction de moelle. Donc, on va vous enfoncer une aiguille là, et puis on va gratter un peu l'os, et puis on va l'analyser. Et voir ce qu'il y a, pourquoi vous avez ça. Et puis, je dis, bon, ben, ok, ça va très bien. Mais en attendant, je me rappelle, c'était le week-end. Et puis, dans le week-end, il n'y a rien qui se passe. Donc, je me suis retrouvé pendant les samedis et le dimanche dans l'hôpital, tout seul, avec les visites limitées parce que j'avais un problème d'immunité. Et puis, le matin, pardon, la nuit du samedi au dimanche, je me rappelle, j'ai fait un rêve. Et j'ai rêvé, en fait, de Lazare. Et puis, je voyais Lazare qui revenait à la vie, etc. Je commençais à avoir des frissons parce que là, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas me faire faire, là ? Et puis, le matin, le dimanche, je suis en train de lire ma Bible pour essayer d'avoir un message. Mais je ne cherchais pas spécialement. Et puis, je l'ouvre. Et puis, je tombe sur Jean 11, 4. Mais vraiment, c'était le verset, je l'ouvre, pouf, je tombe dessus. Je regarde, c'était l'épisode de Lazare. Et Jean 11, 4. Et là, je lis. Et puis, le verset, il me flashe vraiment dans mon cœur. Puis alors, c'est en fait quand on annonce à Jésus que Lazare est malade. Et puis, alors, Jésus, il dit, il répond, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, pour que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et puis là, waouh ! Je me dis, ça, c'est pour moi, ça. Ça, c'est ma promesse. Ça, c'est vraiment la chose que je dois garder. C'est la chose que je dois garder dans mon cœur. Je dois la chérir. Je ne dois y penser qu'à ça. Et je me disais que si je pense à autre chose, il faut que je l'oublie, que je l'enterre et que je revienne à penser sur ce Jean 11, 4. Voilà. Et donc là, c'est le seul fil conducteur que Dieu m'a donné. Enfin, c'était déjà pas mal. Et puis, on commence à m'enfoncer des aiguilles, etc. Et puis, il y a les résultats de la moelle qui viennent. Et en fait, la moelle, c'était pas top. Donc, il me pose le diagnostic de l'eucémie foudroyante. Et que j'avais 60% de blast dans mon sang, c'est-à-dire, en fait, que j'avais énormément déjà de cellules cancéreuses dans mon sang. Et puis, les médecins, ils étaient hyper étonnés de me voir en bonne santé à l'hôpital. Parce qu'il me disait, vous, vous avez rien, etc. C'est bizarre, quoi. En fait, votre sang, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus d'immunité. Il y a très peu de globules blancs, donc l'immunité. Il y a très peu de plaquettes. Donc, si je m'étais coupé, j'aurais saigné sans coaguler. Et vous avez encore un peu de globules rouges, mais pas beaucoup. Et puis, il me demande, vous n'êtes pas fatigué ? J'ai dit, non, je n'ai aucun symptôme. Et puis, ils me disent, normalement, les leucémiques, ils arrivent. Ils sont presque morts quand ils arrivent. Et puis, bon, alors, il m'explique que la seule façon de guérir, c'est de la chimio, une chimiothérapie. Alors, ils m'expliquent qu'en fait, ils vont devoir introduire par ici, par la vanne, des poisons pour tuer les cellules cancéreuses. Et en fait, ils vous envoient pendant cinq jours, six heures de transfusion, ce produit chimio, de la chimiothérapie. Et puis, après ces cinq jours, on attend 25 à 30 jours, parce que le sang va mourir, va perdre toutes ses forces. Et puis après, on attend que la moelle qui construit le sang refasse du sang, refasse des nouvelles choses et que ça devienne meilleur. Donc, en fait, je comprends là que j'en ai pour 30 jours à l'hôpital, dans cette chambre, quoi, sans bouger, sans pouvoir sortir. Alors, donc, voilà. Et puis, de temps en temps, comme ils abaissent tous les marqueurs du sang, Eh bien, ils vous font des transfusions pour garder comme un minimum de plaquettes et garder un minimum de globules rouges pour que vous puissiez quand même survivre. Voilà. Et puis, donc, on commence cette chimio. Et puis, bon, là, j'étais en prière permanente avec Dieu parce que je sentais que j'en avais besoin. Et puis, c'était mon seul secours, là, j'avais, je croyais à la chimio, mais je sentais que mon seul secours, c'était Dieu. Et que, en fait, dans mon esprit, j'avais l'impression que les médecins, ils soignent, mais que Dieu, ils guérit et que j'avais besoin des deux. Voilà. Alors, voilà. Donc, j'étais en train de prier. Et puis, pendant cette chimio, donc, bon, ben, vous n'avez pas les effets tout de suite. Et j'ai vraiment reçu, pendant la prière, un verset qui est Romain 4, 20, 22. Alors, je vais vous le lire parce que je pense que c'est important. C'est, en fait, c'était un encouragement de Dieu. Et puis, je vais vous le lire. C'est, en fait, Abraham. On lui a donné la promesse qu'il allait avoir un fils, alors qu'il était mégagé. Et puis, voilà. Donc, Romain 4, 20, 22 dit, mais face à la promesse de Dieu, Abraham ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu que ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Et cela lui fut imputé à justice, en justice, à justice. Et, ben, ça, c'était, quand j'ai reçu ça, c'était, pour moi, la promesse. Donc, la promesse que j'avais reçue, ben, c'était clair que je devais vraiment la garder. Ne jamais douter par incrédulité. Et, encore une fois, effacer toutes les pensées de mort qui me venaient, ou les pensées, les diagnostics qui nous sont faits par les médecins, et qui sont souvent des diagnostics de mort. Alors, j'avais, évidemment, des effets secondaires horribles. Je vais quand même vous les énoncer un petit peu. C'est des nausées, des diarrhées, un assèchement de la peau. Vous avez la peau qui pèle de partout. Vous avez les yeux, vous n'arrivez plus à les ouvrir tellement ils sont secs. Vous avez une perte de cheveux au bout de quelques temps. Vous êtes fatigué. Et puis, vous avez surtout une perte d'appétit. Vous n'arrivez plus à manger. Et puis, vous perdez des kilos, des kilos, des kilos. Et puis, les médecins, ils vous disent, il faut manger, il faut manger. Mais vous, vous n'arrivez pas. Alors, bon, ben, voilà. Et puis, donc, on espérait que la chimio fasse son effet. Et puis, que le sang, la moelle de mes os refasse du sang normal. Mais malheureusement, quand vous faites ça, vous n'avez plus aucune immunité. Alors, vous êtes sujet à toute bactérie, tout virus. Et c'est ce qui m'est arrivé. En fait, j'ai commencé à faire de la fièvre. Et 39, 39. Et puis, ça montait à 40. Et puis, les médecins me donnaient des antibiotiques, des antidouleurs, etc. Mais ça ne s'arrêtait pas. Et puis, finalement, moi, j'étais un peu dans les vapes. J'étais à 40 plus. Et puis, les médecins sont venus à 3 dans ma chambre. Et puis, ils m'ont dit, finalement, vous n'avez pas un virus ni une bactérie. Et puis, en fait, vous faites un SAM, un syndrome d'activation des macrophages. Alors, super, ça veut dire. Et puis, en fait, ils m'expliquent que j'étais en train de faire une septicémie. C'est-à-dire que mon sang, il commençait à s'empoisonner. Et donc, ils me disent, là, il faut faire un traitement. Il faut prendre de la cortisone et faire une chimio de deux jours. Et puis, là, j'ai dit, allez-y. Parce que là, moi, je n'étais même plus là, quoi. Et puis, donc, ils commencent le traitement, etc. Et au bout du deuxième jour, j'ai été fiévreux, etc. Et puis, j'ai fait un rêve. Un rêve, je suis parti avec Jésus. Et puis, en fait, Jésus, il était dans ma chambre. Puis, il m'a dit, je vais t'expliquer ce qu'est la vie et la mort. Et puis, il m'a expliqué, il m'a dit, je vais te montrer ce qu'est la vraie vie et la vraie mort. Et puis, après, on est parti. Et puis, je me suis retrouvé dans des sous-sols. En fait, c'est des grottes, quoi, sous-sols. Et puis, j'ai senti qu'il y avait plein d'âmes perdues. Des âmes perdues, c'est un ressenti que j'avais, je ne les voyais pas. Et des âmes perdues, puis des gens qui essaient de se réchauffer auprès d'un feu, tant bien que mal. Et puis, moi, je me sentais hyper faible. Et puis, je voyais des esprits qui venaient pour venir me prendre. Et puis, j'étais avec Jésus. Puis, il y a Jésus qui se retournait. Puis, les esprits s'arrêtaient. Puis, j'ai entendu un esprit qui disait, waouh, celui-là, il est avec Jésus, on ne va pas pouvoir le prendre. Alors, et puis, et puis, bon, j'ai, après, Jésus, il m'emmenait dans d'autres endroits. Et puis, c'était horrible. C'était, il y avait des cadavres, il y avait des, c'était vraiment pas beau à voir. Et puis, à un moment donné, Jésus m'a pris par l'épaule, comme ça. Puis, on a commencé à s'envoler. Puis, j'ai vu le ciel bleu, tout bleu. Puis, j'ai regardé en dessous, là, on était en train de voler. Puis, en fait, j'ai remarqué que je sortais d'un cimetière. Je sortais d'une tombe. Et puis, Jésus, il m'a amené vers des verres pâturages, vers des endroits plus sympas. Vous avez, avec des cascades, de la, enfin, des beautés, quoi. Des trucs super jolis. Et, mais le problème, c'est que ça ne durait pas longtemps. C'est-à-dire, on était là, cool, en train de se reposer. Et puis, il y a le paysage qui commençait à trembler. Et moi, je ressentais qu'en fait, c'était l'ombre de la mort qui venait sur moi. Et puis, Jésus, il me reprenait, il m'emmenait ailleurs, un endroit plus stable. Mais il y avait toujours cette ombre qui venait sur moi. Et puis, à un moment donné, il m'a amené. On est arrivé dans un village. Et puis, dans ce village, il y avait énormément de poussière blanche. De la poussière blanche partout, sur les toits, dans les jardins, sur les haies. Et puis, je voyais deux enfants qui jouaient sur cette poussière. Et ils en avaient un peu ras-le-bol de la poussière. Et en fait, Jésus est allé vers eux et il leur a parlé. Et donc, là, j'ai compris qu'en fait, c'était des gens qui étaient sous conditions moyennes, enfin, qui ne vivaient pas bien, mais dont Jésus avait le souci. Et puis, Jésus m'a dit, ben voilà, tu vois, tous ces gens qui vivent dans le village, en fait, ce sont des morts vivants. Et ils pensent qu'ils vivent, mais ils sont morts. Et en fait, ils sont morts parce qu'ils ont abandonné la recherche de la vérité. Et ils vivent dans leur vérité, qui est en fait la vérité qu'ils se sont créée, qui est une illusion. Et ils s'en contentent. Et il n'y a plus aucune remise en question de leur part. Et donc, c'est pour ça que je te dis que c'est des morts vivants. Ils vivent, mais ils sont morts. Et puis après, Jésus me dit, en fait, on a le choix. Et il y a un chemin qui est donné par le Père, qui me dit, pour aller vers la vérité. Et on doit rechercher ce chemin tout le temps. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Et puis, une fois qu'on a trouvé Jésus, en regardant Jésus, on voit le Père. Et Jésus nous ramène au Père. Après, je me suis réveillé. La fièvre avait disparu. Et donc, le syndrome qui m'emmenait vers la mort est parti. Et en fait, par après, j'ai réfléchi un peu. Et puis, je me suis dit, en fait, j'ai vécu le psaume 23. C'est quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et en fait, ce verset, je le trouvais beau. Mais là, je l'ai vécu. Et puis, il est d'une force incroyable. Voilà. Je voudrais reméditer-le. Alors ensuite, comme les médecins, ils étaient très fiers, parce que ceux qui m'avaient donné pour arrêter la septicémie avaient marché. Donc, ils étaient très contents. Et en fait, j'ai commencé après quelques jours à recommencer à faire des globules blancs. Donc, ma moelle qui retravaillait. Et à retrouver une immunité. Et donc, au bout de 35 jours, j'ai pu sortir un peu de ma chambre. Et donc, j'ai pu revoir l'air frais. Et puis, au bout de quelques jours, ils m'ont laissé partir. Et ils m'ont dit, voilà, avant que vous ne partiez, on va vous refaire une ponction de moelle pour voir comment la chimio a travaillé sur vous. Vous pouvez vous retourner à la maison sept jours, huit jours. Et puis après, il faudra revenir. Voilà. Et puis, c'était le printemps. Et puis, là, j'avais perdu 10 kilos. Donc, je ne suis pas hyper gros. Donc, 77. J'en faisais plus que 67. Je n'avais plus du tout de muscles. Mais bon, j'étais super content de retrouver mes enfants, mon épouse. Il y avait des fleurs partout. C'était le printemps. On voit les choses différemment après. Et j'ai repris vraiment goût à la vie. J'ai repris plein de poids en sept jours. Je pense que j'ai repris 7 kilos. Et je mangeais, j'avais faim. Et puis, après, il fallait retourner à l'hôpital parce qu'il m'avait dit qu'il fallait retourner. Alors, j'ai fait bon petit soldat. Je suis retourné. Puis, j'ai vu l'hématologue. Et puis, il m'a dit, eh bien, voilà, c'est excellent. Vous avez une chimio qui a très, très bien travaillé sur vous. Maintenant, au lieu d'avoir 60% de blast, vous n'en avez plus que 0,2%. Et puis, ils me disent, c'est excellent. C'est vraiment bien marché, mais ce n'est pas assez. Parce que pour être guéri, il faut qu'il y ait moins de 0,1%. Et puis, ils me disent, donc, il faut vraiment faire une deuxième chimio. Et puis, ils me disent, on va me refaire une deuxième chimio. Mais ne vous inquiétez pas, elle sera plus douce. Et puis, après, j'ai dit, OK, on y va. Et donc, je recommence. Ils me remettent des trucs là dans la vanne. Et puis, de nouveau, on est reparti pour 5 jours de chimio. Et là, j'en ai bavé, mais c'était une plus douce. Mais vraiment, sur les effets secondaires, ce n'était pas doux du tout. J'ai eu 18 jours de diarrhée tous les jours, tous les jours. Je n'arrivais plus à manger. J'avais le système digestif en bouillie. Un jour, je me suis dit, pour essayer de manger, je vais boire un coca. Alors, le coca, il paraît que ça a des effets bénéfiques. Et puis, en fait, c'est hyper acide, le coca. Et puis, j'ai senti le coca qui me passait de la gorge partout, dans tous les boyaux. J'ai senti que j'étais, en fait, complètement irrité de partout. Et puis, voilà, j'ai abandonné. Et je me suis dit, ce n'est pas grave, je mangerai plus tard. Et puis, donc, de nouveau, on retourne avec une immunité qui est nulle, zéro. Et on est reparti. Puis là, j'ai commencé encore de nouveau à avoir de la fièvre. Et ils m'ont remis dans la même chambre. Donc, voilà. Et puis, sans pouvoir bouger, comme d'habitude. Et puis, là, quand je suis arrivé le 18 mars, le premier jour à l'hôpital, là, on était déjà à la Pentecôte. Et puis, je priais vraiment à Dieu. Et puis, je gardais la promesse que Dieu m'avait donnée. Et vraiment, à chaque fois que j'avais une idée malsaine, je lui disais, dégage. Et puis, le dimanche de Pentecôte, alors, je ne sais pas pourquoi la Pentecôte. Mais enfin, si, je sais, puisque la Pentecôte, on reçoit l'avis. Et puis, le dimanche de Pentecôte, là, je suis encore parti dans un rêve. Et là, c'était différent. Le décor était différent parce que c'était devant chez moi, dans mon jardin. Et j'étais avec Jésus. Et puis, on était dans le jardin. On prenait du bon temps. Et puis, j'ai la chance d'avoir quelques poules. Et puis, on regardait les poules. Et voilà, c'était super sympa. Et puis, il se tourne vers moi. Mais je ne peux pas vous le décrire. Je sais que c'était Jésus. Mais je ne sais pas. Il se tourne vers moi. Et puis, il me regarde. Et il me dit. Alors là, je vais vous lire les paroles. Parce que je les ai écrites après. Alors, il m'a dit. Je t'ai parlé dans le premier rêve de la vie et de la mort. Et puis après, il me regarde. Et puis, il me dit. Puisque tu as choisi la vie, il me dit. Je te propose deux choses. Soit, tu vas vivre avec ta moelle que tu as actuellement, qui est meurtrie et blessée par la toxicité de la chimio. Ou alors, je te propose une moelle qui vient de mon royaume. Une moelle, il me dit, qui n'a conscience que de l'amour de Dieu. Alors, moi, je lui dis. Je prends ta moelle. Et puis, comme un con, je lui demande. Mais comment est-ce que ça va se faire ? Ça va être tout de suite. Je vais devoir attendre six mois, un an, deux jours. Et puis, il me regarde. Et puis, il me dit. Cela dépend des limites que tu mets dans ton cœur. Waouh. Alors, je lui ai dit, je n'ai plus aucune limite. Mes limites, c'est les tiennes. Et puis, mon rêve s'est arrêté. J'ai ouvert les yeux. Et puis, là, j'étais hyper boosté. Et puis, tous les matins, à 6 heures du mat, vous aviez une infirmière qui venait vous ponctionner tel un vampire, 5, 6 pots de sang pour faire des analyses de sang pour savoir comment votre sang évolue. Comme je le comprends. Oui. Et on a une infirmière. Non, c'est la performance. Voilà. Et donc, j'attendais avec impatience les résultats de mes analyses. Parce que moi, j'étais persuadé que j'avais la moelle de Dieu. Et donc, ça allait être étonné que les médecins, ils se disent, mais c'est quoi ça ? Et puis, non, il n'y avait rien qui se passait. Et c'était pas bon. Il n'y avait rien de se passer. Et puis, les infirmiers, ils me disaient, t'inquiète pas, la moelle, ça met du temps. Il faut du temps pour faire le sang, etc. Et puis, au bout de 10 jours, là, je commence à avoir des effets. Je commence à avoir des globules blancs qui remontent, des globules rouges qui remontent. Enfin, bref, je recommence à avoir un sang, mais pas génial. C'est-à-dire, je recommence à avoir une petite immunité. Mais rien de transcendant. Et puis, donc, je restais de toute façon dans la foi que c'était bon et que j'allais avoir un sang normal. Mais bon, à part ça, j'avais toujours les problèmes des effets secondaires. J'avais des nausées. Bon, alors, je le mets là, comme ça, c'est plus simple. Et puis, finalement, petit à petit, ma moelle a repris de la vie et puis elle m'a donné un sang meilleur. Et puis, finalement, je suis sorti d'agrosse qui disent l'agrosse, c'est quand vous n'avez plus d'immunité. Donc, j'ai retrouvé une immunité et puis ils m'ont dit vous allez pouvoir sortir. Mais là, je vous raconte, ça fait 70 jours d'hôpital. dans la même chambre. Et donc, ils me laissent partir. J'en avais ras-le-bol de l'hôpital. Et donc, ils me laissent partir et puis ils me disent vous reviendrez dans 5-10 jours pour faire une ponction de moelle et voir comment votre moelle est. Et puis donc, je rentre chez moi, etc. Et puis, il y a une de mes connaissances qui dit waouh, il y a un pasteur qui vient de Seattle et puis il aime bien prier pour les malades. Est-ce que tu veux qu'ils passent chez toi ? Alors, je lui dis bah ouais, super. Pourquoi pas ? Et moi, j'étais toujours avec 10 culots en moins, affaibli, des douleurs, etc. mais j'étais à la maison. Et puis, ce pasteur qui ne me connaissait pas du tout donc, il vient chez moi, etc. Puis, bon, on parle et il prie pour un peu tout le monde. Et puis, quand il vient vers moi, il commence à un peu prophétiser sur moi et puis il me dit qu'en fait, voilà, j'étais malade mais que je vais vivre. Il me dit tu vas vivre il me dit en plus que tu vas connaître les enfants des enfants de tes enfants. Et puis, il m'a dit que j'allais oublier l'épreuve que j'étais en train de vivre et que mes résultats d'analyse allaient être toujours meilleurs et en constante augmentation. Donc, voilà, c'était génial parce que ça confortait ma vision des choses. Et puis, ça m'a donné en fait des idées sur la suite. Et donc, après, je retourne à l'hôpital et ils me refont une ponction de moelle et puis on attend, on attend les résultats. Et puis, 15 jours plus tard, c'est le 15 juillet, je me retrouve face à l'hématologue et puis, il me dit « Ah ben, voilà, il n'y a plus de traces de maladie. Il n'y a plus rien du tout. Waouh ! » « Et quoi ? C'est bon ? Ouais, il n'y a plus de traces de maladie. » Et puis, alors, il me regarde dans les yeux et puis il me dit « Mais il faut faire une troisième chimio. » Voilà, et puis, alors, je lui ai dit « Quoi ? Une troisième chimio ? » Et puis, là, je me suis dit « Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire une chimio sur la moelle de Dieu. Vu le rêve que j'avais eu. Et puis, là, j'ai refusé. J'ai dit « Non, c'est fini. Il n'y a plus de chimio pour moi. » Et puis, alors, quand vous dites « Il n'y a plus de traces de maladie, ça veut dire quoi ? » Ben, ça veut dire qu'en fait, on ne voit plus rien. Ah, OK. Mais vous voulez que je refasse encore une chimio ? Oui, il me dit « C'est pour éliminer les feux qu'on ne voit pas. » Voilà. Alors, bon, j'ai refusé. J'ai dit non. Parce que je peux vous dire qu'une chimio, ce n'est pas banal. Et puis, je leur ai proposé de faire des analyses tous les 15 jours et puis de voir mon sang, comment il va, etc. Et puis, alors, c'est comme ça qu'on a fait. Et chaque fois, il me disait « Il faut faire une troisième chimio. » Et puis, moi, je lui dis « Je ne peux pas. » Avec ce que j'ai reçu dans mon cœur, ce n'est pas possible. Et là, j'avais une force en moi qui était incroyable. Parce que je peux vous dire quand les médecins, ils vous disent « Faites quelque chose. » C'est difficile de dire non. Et c'est difficile parce qu'en plus, vous avez votre vie qui est en jeu. Donc là, j'étais tellement sûr de moi, j'ai dit « Non, ce n'est pas possible. » Et puis, on faisait des analyses de sang tous les 15 jours. Et puis, je revoyais les infirmières, on papotait, c'était sympa. Et puis, chaque fois, je revoyais l'hématologue et ils me disaient « Ah ben, vous avez une belle analyse de sang mais ce n'est pas encore… Vous avez tout qui est bon sauf les globules rouges. » Il me dit « Mais c'est normal, les globules rouges, ça prend du temps. Il faut parfois un mois ou deux avant que les globules rouges reviennent. » les globules rouges, ça vous amène l'oxygène dans le corps. Et donc, c'est important parce que si vous n'avez pas des globules rouges, vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas de force. Là, quand je faisais un tour dans mon jardin, quand je suis revenu, j'étais essoufflé. Voilà. Et puis, bon, enfin bref, là, j'ai continué à faire des prises de sang tous les mois. Puis, tous les trois mois. Puis finalement, j'avais un sang comme tout le monde et il n'y avait plus rien. Voilà. Et puis après, j'ai demandé au Seigneur « Mais je ne vais pas faire des prises de sang tout le temps. Ce n'est pas possible. Quand est-ce que je vais être lâché de cette tenaille médicale ? » Et puis, donc je remettais ça au Seigneur et puis, et puis, et puis, ils m'ont oublié. Ils me donnaient toujours des rendez-vous. Puis un jour, ils m'ont oublié. Peut-être qu'ils en avaient marre que je ne fasse pas la troisième chimio. Et puis, ils m'ont oublié et puis moi, je les ai oubliés aussi. Et puis depuis, bon, je refais de temps en temps des trucs, des analyses, etc. Mais depuis, tout va bien. et voilà, j'ai une vie normale, aucune séquelle, etc. Et puis, ben voilà, l'épreuve difficile, mais quelle est, que cette épreuve, comme on en a parlé avec Céline, que les épreuves sont transcendantes pour l'homme, qu'elle, qu'elle l'élève. Et puis, je peux tout, je peux vraiment vous dire que Dieu, il a toujours été avec moi. Il est, et en fait, que Dieu, il est toujours avec vous. On va, on va globaliser. Que, en fait, c'est, c'est le seul secours que l'on a. Vraiment le seul. Comme je vous ai dit, les médecins, ils soignent. Mais c'est Dieu qui m'a guéri, il m'a donné une nouvelle moelle. Amen. Et, en fait, j'ai vécu des moments où, ben, j'ai tout laissé tomber parce que, de toute façon, il n'y avait plus que lui. Et ça, c'est des moments incroyables où on apprend énormément de choses avec Dieu. Et puis, j'ai eu la foi de croire en la promesse, mais tout est possible à Dieu. Moi, je n'ai fait que ça. C'est croire en la promesse. C'est Dieu qui a conduit. Et tout est possible à Dieu. Il n'a aucune limite. Aucune limite. Et puis, dans Job, là, je pense dans Job 42, un jour, il dit, lui aussi, il est passé par les épreuves. Et puis, il dit, je croyais te connaître, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Et, je crois que je peux dire la même chose. Et, voilà, c'est, en fait, c'est une petite anecdote à la fin, en priant avec un ami. Donc, j'étais guéri, etc. Et puis, il me dit, chaque fois que je prie avec toi, je reçois un verset. Et puis, il faut que je te le donne. Et puis, bon, ok, alors, j'ai dit, vas-y. Alors, il me dit, c'est Job 11, 14, 18. et puis, bon, alors, allons-y, et lisons-le. Alors, je vais vous le lire. Et, en fait, finalement, je n'en ai plus besoin de ça. Alors, je vais vous le lire, parce que, et il me dit, c'est, c'est ce que je vois pour toi, pour la suite de ta vie. Alors, Job 11, 14, 18. Alors, au début, je le lisais comme ça, Job 11, 14, 18. Alors, je vais vous le lire. Si tu éloignes l'injustice de ta main, et ne laisse pas demeurer l'iniquité sous tes tentes, alors tu lèveras ton front sans tâche. Tu seras ferme et sans crainte, car tu oublieras ta peine. Tu t'en souviendras comme des eaux qui se sont écoulées. Ton existence se lèvera plus brillante que le midi. Les ténèbres seront comme le matin. Tu seras plein de confiance, car il y aura de l'espérance. Tu regarderas autour de toi, et tu te coucheras en sécurité. Tu t'étendras et personne ne te dérangera, beaucoup imploreront ta faveur. Voilà. Et ça, c'était beau. C'était magnifique. Et puis, finalement, je me suis dit, mais Job 11, 14, 18. Et en fait, 14, 18, vous savez, c'est la première guerre. Et puis, on fête l'armistice, la fin de la première guerre mondiale, le 11 novembre. Et puis là, il y a Dieu, il m'a dit, ton combat est terminé. Job 11, 14, 18. Voilà. Et ça, c'était Dieu qui m'a fait, qui m'a donné la fin de mon épreuve. Et il m'a dit, maintenant, on va vers autre chose. Et il m'a dit, maintenant, on va vers autre chose.